Mes amis, on va faire Milou. Milou, c'est faussement difficile. Il y a une astuce ou deux à choper. Alors déjà, Milou, c'est ça. Si vous retenez ça, vous avez déjà tout bon. Vous faites le museau qui est à peu près comme ça, le derrière de la tête qui est bien droit. Donc voilà, c'est un museau, c'est ça. Il faut choper ce coup-là. C'est indispensable. Sinon, vous ne pouvez pas réussir votre Milou. Mais ce n'est pas super compliqué. Là, je fais le museau, la truffe. Là, je prends en plus un museau. On fait le dessous de la tête. Ça, ce n'est pas grand-chose. On double. Vous voyez, hop, c'est assez cohérent. Vous voyez, on le fait par petites étapes. Ensuite, les oreilles, bien sûr. Les oreilles, vous voyez, c'est simple. C'est plié, c'est en deux. Il n'y a pas de, je pense, pouvoir dire qu'on est quand même sur quelque chose de pas trop compliqué. Voilà. Là, encore une fois, on est sur un croquis. Mais une fois qu'on a le croquis, on va être super à l'aise pour le faire. Et j'avais repéré sur Internet une tronchette à Milou. C'est sympa parce que tu as les pattes qui dépassent une palissade. Donc, on va faire ça. Ça permet de le faire tenir en trois minutes. Ce qui n'est pas simple pour un dessin entier d'un animal. Donc, voilà. Maintenant, je prends le marqueur. J'ai un gros marqueur épais. Voilà. Je ne sais pas quoi. Un graphite. La truffe. Voilà. Très simple. On est d'accord. On ne me dira pas que c'est compliqué, ça. Et vous voyez, on ressemble déjà à Milou, là. Moi, je trouve qu'on a déjà notre Milou sous le nez. Vous voyez, en n'ayant pas rentré en détail. Et bon, on fait ces espèces de sourcils d'expression que fait tout le RG. Ici, les yeux. Alors, les yeux, pour moi, c'est une espèce de petit Pac-Man un peu plus haut et plus noir. Alors là, il est moyennement réussi celui-là. Mais le second, il va être... Voilà. Vous voyez, c'est ça. C'est un œil. Voilà. C'est un œil à la Milou. Voilà. Ensuite, il faut faire le museau. Alors, là, je vais être obligé de... Il n'y a pas un trait droit. Attention. Là, je suis obligé de le faire en accéléré. Mais vous comprenez l'idée. Parce que sinon, je ne tiens pas en 3 minutes. Voilà. Le petit sourire. La bouche, c'est toujours ce petit pont. Ce petit grand M. En noirci intérieur. Et hop. Beaucoup de dessinateurs utilisent cette méthode. Elle est très simple. Elle est efficace. Le dessous, pareil. Pas un trait droit. Vous repassez les traits qu'on avait. Mais vous les faites encranter volontairement. Vous voyez, j'ai déjà un Milou. Il se ressemble déjà, là. Milou, le bout des oreilles, c'est important. C'est 3 traits. Vous voyez, c'est tac. On a déjà le trait. Je regarde comment on faisait l'énergie. Il faisait comme ça. Hop. Voilà. Pas plus. 3 traits. Après, surtout, toujours, on reste sur quelque chose de cranté. Vous voyez, tac, tac. Le marqueur aide bien, ça. Tic, tic. Bon, là, j'ai accéléré. Je suis obligé. Sinon, on ne tient pas. Hop. Voilà. Voilà. On a déjà un Milou. On est d'accord. On peut s'arrêter là. Mais on va le faire un peu plus. On va le faire, les pattes, c'est 3 grosses, 3 grosses, voilà, 3 gros bouts de pattes. 1, 2, 3. Voilà. Pareil, toujours, rien de droit. Voilà. Cranté. On fait notre trait qui passe derrière, pour donner du relief au truc. 1, 2, 3. Hop. On repasse derrière. Voilà. Un petit Milou. Plus vrai que nature, mes amis. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada